si vous retrouvez sur ces vidéos c'est que vous venez de mater je vous emmène golfer au golf du mire nous sommes à proximité de compiègne dans un golf fort agréable un golf en pleine nature golfiquement extrêmement intéressant et sympa à jouer on est au mois d'octobre avec un été indien une température magique et puis là on se retrouve je vous propose de compléter de continuer sur ce magnifique parcours on est au trou numéro 10 donc le 10 1 par 4 handicap 13 280 m à la différence de tous les trucs vous avez vu tout à l'heure il n'y a pas de flotte mais il ya des arbres comme toujours bas visuellement je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne nous voici au trou numéro 10 heures il a cette particularité d'être totalement en descente et je suis en train de me demander comment il se joue il ya un piqué là bas qui doit être le piqué des 135 m donc j'ai aligné vraiment à droite parce que je pense que le rebond va nous emmener sur la gauche allez c'est parti pas mal c'est ce que je voulais faire c'est mon alignement elle rebondit et c'est ça elle a passé la mire donc elle a passé le piqué là bas et à l'air de je pense qu'elle est redescendue tout à droite mais belle balle je suis content venez on va voir ça donc j'ai une balle qui a tapé tenez on revient au jeu une balle qui a passé les piquets des 135 mètres qui se trouve là elle a kicker rebondi donc entre les deux piquets elle est passée derrière le piqué des 90 quand vous voyez un peu la configuration du terrain qui est venu derrière rouler et qui est descendu ah oui c'est bon je la repère oh quelle belle balle les amis donc on a passé les 90 mètres qui se trouve là et donc il nous reste ici oh voici ma balle je me met milieu de green quand même ça ça me plaît comme balle ok et ben voilà c'est ce que je voulais faire au drapeau au drapeau au drapeau d'ici la voie à un mètre du drapeau j'ai dire très content de ce deuxième shot mais très content du premier du deuxième et du troisième J'espère je devance un peu je fais de la pensée positive allez réfléchissons bien Ok alors un peu de descente sauf que d'ici je le vois vraiment droit pas trop fort parce qu'il roule je vais faire bord de trou je vais jouer ça pas trop fort ouais et bien voilà je commence le trou numéro 10 c'est donc cette vidéo je commence cette vidéo sur un trou visuellement pas évident et du coup je commence par un birdie cette vidéo alors je suis ravi parce que c'est pas tous les jours la partie se passe plutôt bien le golf est intéressant et je prends pas de risques ou j'ai pas l'impression de prendre de risques parce qu'il ya beaucoup d'arbres d'eau mais je suis très content de la partie allez maintenant on se retrouve au trou numéro 11 pour la suite à tout de suite nous voici au trou numéro 11 un par quatre handicap 9 303 mètres donc c'est pas la distance qui va être la grande difficulté maintenant vous noterez un dog leg totalement gauche et comme souvent sur les trous ici c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on joue à lumière de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau donc c'est super intéressant visuellement en fait on s'en rend pas compte quand on est là qu'il ya autant de danger donc l'importance de lire les panneaux ici est quand même flagrante allez je vous montre ce que ça donne visuellement trou numéro 11 donc on a vraiment une impression visuelle très très large et pourtant il ya des dangers de chaque côté de flotte maintenant je vais viser si vous voyez le grand peuplier à droite là en face je visais à gauche dans le petit creux voilà ça va être mon alignement alors elle est partie un peu plus à gauche ah et alors là je crains ah j'ai peut-être fait la bêtise bon elle est partie tendue à gauche j'ai vu un premier rebond et j'ai pas vu la suite on va aller voir ça venez je vous emmène donc voilà j'étais un petit peu plus c'est les parties un peu plus à gauche que ce que j'avais l'intention de jouer en soit elle est bien partie un très belle maintenant j'ai vu le rebond prendre un petit kick à droite et je vois des piquets là bas donc je ne sais pas si j'ai pris la flotte ou pas on va aller voir ça de suite venez donc voir pas rassuré eh bien non en fait j'ai échappé c'était ça le danger une mare de flotte voilà ma balle va se trouver là ce qui veut dire que je joue lui à 120 mètres je suis sur un matelas la balle est quand même pas trop mal positionnée j'ai quand même l'arbre devant et logiquement si je la contacte bien l'eau ne me gêne pas allez t'as qu'est ça un chouille elle est partie à gauche ah j'ai touché un arbre donc j'ai fini dans la flotte mais elle est partie plus à gauche que ce que je voulais mince les spécificités d'humière c'est qu'il y a de l'eau et donc des dangers partout depuis tout à l'heure je joue relativement safe et là j'ai pris le risque et du coup voilà j'ai accroché une branche j'ai fini dans l'eau bon on est au 11 je perds ma première balle je vais pas me plaindre je vais ressortir une nouvelle balle piqué rouge deux hop nouvelle règle des genoux ok allez ah 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 c'est mal touché bon après c'est sur le green reste 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 ok c'est sur le green à gauche peut-être un manque de lucidité sur ce coup mais c'est pas grave allez on va essayer de rattraper donc un deux trois avec la pénalité je joue quatre je vais jouer cinq sur le green allez on se retrouve sur le green un lompote à venir je n'ai pas été très bon sur les lompotes ah il manque le petit chouïa il manque le petit chouïa hop là allez deux pètes réglementaire c'est bien donc un deux pénalités trois quatre cinq six trou numéro 11 double boguet avec la pénalité allez le trou numéro 12 se trouve juste là et bien voilà le trou numéro 12 donc le 12 un par 5 visuellement quand on le regarde on se dit oh c'est tout droit donc il ne doit pas être de grande difficulté notez bien quand même que c'est le handicap 1 probablement à cause de ça 477 mètres c'est pas n'importe quoi tout droit certes mais on ne voit pas une bande de piquets rouges tout le long puisqu'il y a à droite et à gauche de la flotte qui entoure ce trou allez on va le jouer tout de suite c'est parti 477 mètres pour arriver au drapeau qui se trouve tout 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 là-bas elle fuit un tout petit peu sur la droite ok j'ai vu vers les piquets rouges là-bas mais elle est en jeu pour moi maintenant je n'ai pas l'impression qu'elle ait fait une grande 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 distance allons voir ça forcément physique comme parcours il n'y a pas beaucoup de montée de descente il y a des belles liaisons avec vraiment boisé la difficulté finalement on ne la voit pas forcément mais c'est que la majorité des trous sont entourés d'eau avec des piquets rouges tout le long donc la punition l'écart peut vite coûter cher maintenant sur le fairway dès qu'on est bien aligné il n'est pas compliqué très agréable à jouer des grines splendides mais vraiment depuis ce matin une partie très très agréable je vous invite à venir découvrir le château du Mire allez revenons au jeu c'est parti confiance vous le connaissez le bois 5 voilà voilà m'aligner dans la fenêtre qui est là-bas c'est à dire comme ça elle n'est pas bien touchée mais elle roule ok bon elle va être sur le fairway je ne l'ai pas bien touchée mais elle est sur le fairway donc elle est en jeu jusqu'au jusqu'au trou numéro 11 10-11 oui je n'avais pas je n'avais pas tâté des dangers du parcours je n'étais pas allé dans la flotte où je n'avais pas eu ces difficultés je viens sur le trou précédent de me faire punir donc j'essaie quand même de faire attention et celui-ci en fait vous avez le fairway un petit rough sur le côté une bande de quoi 2m50 même pas 3m et après c'est de la flotte donc il ne faut pas s'égarer allez on va pouvoir revenir au jeu je dois être sur le piquet des 135 mètres allez revenons au jeu 137 mètres pour le drapeau ah c'est 2-3 fois que je gratte là ok donc il n'est pas allé jusqu'au green j'ai un peu gratté mais approche putt ça le fera il faut quand même que je la monte ah on va jouer ça c'est pas mal ok elle a pitché le drapeau sauf que les greens sont un peu durs elle a roulé derrière mais le pitch au drapeau c'était plutôt pas mal allez sur le green on the green 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 on the green 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 quand je dis elle a pitché au drapeau elle a pitché au drapeau après derrière elle a roulé allez un beau putt ah j'ai vu de la pente elle n'en a pas oulalalalalalalala oh ben je ne me le donne pas celui-là 4 ouf de peutt une approche ce qu'il me fait 3-4 et ben boguet et ben voilà un nouveau boguet sur le trou numéro 12 ça a été un plaisir de vous partager c'est parti si on continuait est-ce que le golfe du mière vous plaît dites-le moi dans les commentaires est-ce que cette vidéo vous plaît dites-le moi sur les commentaires et puis en fonction je verrai si je continue ou non mon oeil allez venez je vous emmène au trou suivant